Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favoris du mois d'avril et un petit peu de mars. On va dire en gros ma vidéo favoris confinement. Je suis quand même assez perplexe sur ces favoris parce qu'à la fois j'ai l'impression d'avoir testé des choses que je ne pouvais pas tester dans la vie de tous les jours entre guillemets et à la fois j'ai l'impression d'avoir pas testé beaucoup de choses, de m'être pas énormément maquillée si j'ai dû me maquiller 15 fois c'est le bout du monde. Donc des fois je me pose la question si mon avis est pas un peu erroné par exemple si je passais je sais pas peut-être une semaine sans me maquiller et que je me remaquillais là peut-être que j'allais adorer un produit alors que si je me maquillais tous les jours est-ce que j'allais l'aimer autant. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo je voulais vous parler un petit peu du changement de nom de cette chaîne. J'ai changé A Golden Heart pour Laurine.m. Laurine c'est tout simplement mon prénom et .m c'était .mi, .moi, enfin tout ça. Pourquoi je l'ai changé ? Tout simplement parce que j'avais l'impression qu'il me collait un petit peu plus à la peau plutôt que A Golden Heart. En fait c'était tout simplement pour faire référence à mes problèmes de coeur que j'avais eus. Et maintenant que c'est tout fini bah j'avais l'impression que ça me collait plus forcément à la peau. Je voulais quelque chose en fait de beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. En fait quelque chose qui regroupe plein de choses, ça veut rien dire. Et du coup grâce à Laurine.m je me sens habilité à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de nouvelles choses pour vous proposer plein de sujets différents qui peuvent vous intéresser. Donc voilà pourquoi le nom de la chaîne a changé. Et d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, que ce soit make-up ou pas du tout make-up, je vous laisse bien évidemment me dire tout ça en commentaire. Voilà, la parenthèse est fermée. Dans tous les cas j'ai pas énormément de produits à vous montrer mais bon je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est toujours une vidéo un petit peu détente. Et surtout comme les magasins vont bientôt rouvrir dans une semaine, et bien peut-être que ça vous donnera des petites idées d'achat. On commence donc tout d'abord avec la catégorie des soins. Et mon premier favori du mois c'est le gommage de chez Rituals, le Ritual of Sakura. On est toujours au top au niveau accent. Et donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que les sakuras ce sont les cerisiers en fait, les fleurs de cerisiers, je sais pas exactement. Il s'agit d'un gommage au sucre donc c'est vrai que les grains sont assez présents mais pour le corps c'est pas du tout gênant. Et à la fois ils sont imbibés en fait dans de l'huile j'ai l'impression que ça sent terriblement bon. Et en fait ça va venir vraiment réhydrater la peau tout en la gommant. C'est juste top, il n'y a pas de film gras sur la peau qui se forme. Et franchement j'aime énormément déjà ce gommage, j'aime énormément le parfum. Et je pense que j'irai voir s'il n'y a pas d'autres produits dans la même gamme parce que j'adore, j'adore, j'adore. Rien que de l'avoir senti et ouvert là ça sent de partout dans la chambre et ça me donne trop envie d'aller l'utiliser. Le deuxième favori de ce mois au niveau des soins c'est le nettoyant moussant hydratant de chez Laneige. En effet il est très 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 hydratant et ça fait beaucoup beaucoup de bien à ma peau. Je sais pas vous mais clairement pendant le confinement j'ai vraiment une peau dégueu. Si vous avez l'occasion de tester ce petit nettoyant je vous le conseille vraiment. Il est même assez fun à utiliser parce que la texture est très très bizarre. Quand on le sort on dirait vraiment une crème. Et ouais c'est hyper bizarre comme texture mais j'adore et je pense que je me le reprendrai quand j'aurai terminé. De toute façon en général les produits Laneige j'aime beaucoup beaucoup. J'avais acheté un petit pack en fait où il y avait plein de petits produits. Et franchement j'ai trouvé des pépites mais un truc de ouf. Et enfin dernier favori concernant les soins il s'agit d'un masque pour le visage. C'est un masque qui s'appelle Vital Vita 12 qui est un masque de chez Tony & Molly. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo haul de janvier des sols. Si vous l'avez pas vu je vous mets le petit qui est juste là pour que vous puissiez aller l'avoir. Je sais qu'il avait été très rapidement en rupture de stock sur le site de chez Sephora. Je vais essayer de vous le retrouver parce que vraiment ce masque est juste top. Donc c'est un masque hydratant qui va booster l'éclat du visage. Il est enrichi à la mangue et diverses vitamines. Il est pas forcément conseillé pour un type de peau en particulier. Vraiment tout type de peau peut l'utiliser. Et franchement il est juste trop trop bien. J'avais l'impression quand je le mettais déjà que ça faisait un effet frais. C'était vraiment trop bien. Et dès que je l'enlevais clairement et bien j'avais vraiment beaucoup d'éclats sur ma peau. Et surtout ma peau avait vraiment tout bu le masque. Et je sentais que ma peau était en fait bah réhydratée tout simplement. On passe maintenant au flop côté soins. Et là je vais parler un petit peu soins cheveux. J'ai qu'un seul produit flop à vous parler. C'est le masque régénérant de chez Alterna. Caviar anti-aging. Je sais même pas ce que c'est la marque. C'est censé être un soin en fait qui va venir réhydrater les pointes de vos cheveux. Et même vos cheveux tout entier si vous le souhaitez. Il y a écrit quand même masque nourrissant intense. Et en fait eux dans leur notice ils conseillent de l'utiliser sur vos cheveux humides. Donc en fait vous lavez les cheveux. Vous les rincez et en fait vous les essorez. Et là vous appliquez votre masque. Honnêtement ça a pas fonctionné. J'ai pas vu de différence. Vous savez normalement quand on utilise un masque on a quand même les cheveux super doux. Là clairement ça n'avait rien fait. Donc je l'ai essayé sur cheveux secs. Me disant que peut-être que ça marcherait mieux. Et clairement c'était encore plus une catastrophe. Le truc s'est effrité dans mes cheveux. J'avais plein de mini pellicules j'avais l'impression. Bon c'est tout parti au rinçage. Mais ça n'a absolument rien fait. Et la troisième fois que je l'ai utilisé. En fait je l'ai mis en très très grosse quantité dans mes cheveux. Mais vraiment là j'ai dû passer la moitié du pot quand j'ai fait cet essai. Et en fait j'ai mis mes cheveux sous Charlotte pendant 10 minutes. Donc je prenais mon bain. Et là cette fois j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Ils étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples. Clairement je pense qu'il y a des masques qui marchent beaucoup beaucoup mieux. Qui font un plus petit budget parce que celui-là je l'avais eu en solde. Mais à la base je ne sais plus à combien il était mais il était cher. Donc voilà pour moi ça c'est un flop. On passe maintenant à la catégorie maquillage. Et là il y a quand même pas mal de palettes vous allez voir. Je commence avec la palette que je crois que j'ai le plus utilisé au mois de mars et début avril. Il s'agit de la petite palette de chez Sephora en collaboration avec Fananas. J'ai bien aimé la grande mais alors celle-ci ça a été vraiment un coup de coeur. J'aime énormément les tons. Enfin les pigments c'est ouf. Tout se travaille très très bien. Ma soeur l'a beaucoup aimé aussi. Il y a quand même pas mal de combinaisons à faire avec cette palette. Et honnêtement quand je vais au travail ou que je ne sais pas trop quoi faire avec mes palettes. Ou que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends celle-ci. Elle est juste parfaite. Et je pense que même en est en vacances. C'est une palette que je prendrais à coup sûr. Deuxième palette que j'ai énormément aimé c'est la The Natural Nudes de chez Too Faced. Bon on est toujours pas dans les fards colorés de l'été. Mais on a vraiment une trop trop belle harmonie de teintes. Bien sûr on est sur une harmonie de fards qui sont totalement nudes. Mais je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire vraiment plein de maquillage. J'ai vraiment envie de vous souhaiter des fards. Parce que tous les fards irisés un petit peu métalliques pailletés. Ils sont très meux. Ils sont un truc de fou. On connaît de toute façon la pigmentation Too Faced. C'est pas l'une des meilleures. Mais c'est très très correct. Et ça se travaille juste super bien. Je la conseille à n'importe qui. Débutant ou pas débutant dans le maquillage. Je vous ai souhaité les trois métalliques qui sont là. Vous voyez déjà que sur ma main c'est pas mal. Et voilà. C'est fou hein. Et alors quand je l'ai reçu et honnêtement j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. J'étais ravie de trouver cette teinte là. Qui est genre ma préférée de toutes les teintes au monde je crois. Donc c'est une teinte qui s'appelle Glistening Snow. C'est une teinte blanche avec des reflets dorés. C'est un fard qui était déjà présent dans la Ginger White Spice. Et j'adorais mais infiniment cette teinte à mettre en coin interne. En fait on a l'impression d'avoir un petit peu comme de la neige dans le coin interne. Un petit peu comme des larmes. Et c'était juste magnifique. Et en fait quand j'ai vu qu'elle était dedans je me suis dit mais waouh. Mais ils ont trop raison de l'avoir remis. Je viens de la prélever. Bon j'ai des doigts qui ressemblent à des knackis. Mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Enfin voilà gros coup de coeur pour cette palette aussi. Quatrième palette que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui. Que j'ai aussi adoré utiliser. C'est la Sephora Pro palette qui se présente comme ceci. Alors oui elle est toute sale. Il y a plein plein de doigts dessus. C'est pas grave. Encore une fois on est sur des teintes qui sont très neutres. Très faciles à porter. Mais j'ai été relativement choquée de la pigmentation en fait. Que ce soit pour les fards mattes, les fards irisés qui sont là. Petit bémol entre guillemets. C'est que la palette est très très poudreuse. Mais moi ça me dérange pas du tout parce que généralement je fais mon teint après. Et quand je le sais d'une palette je fais mon teint après. Donc ça me gêne pas du tout. On a quand même 1,4g par fard. C'est quand même énorme. Et à l'intérieur il y a 28 fards. C'est une palette qui à la base est au prix de 59,99€. Mais pendant les soldes elle est généralement soldée. En tout cas moi je l'avais eu super soldée aussi je me souviens. Pareil dans le hall des soldes de janvier. En France nous on ne possède que celle-ci dans nos Sephora. Mais aux Etats-Unis et dans certains Sephora de l'étranger. On a d'autres palettes Sephora pro comme ceci. Et je me dis que j'espère qu'on en aura d'autres en France. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Autre point positif c'est que vous avez un énorme miroir à l'intérieur. Autre produit maquillage que j'ai juste adoré plus plus plus. C'est le spray fixateur de chez Fenty Beauty. Alors en soi je crois qu'il est pas vendu comme un spray fixateur. Mais il est vendu en fait comme un spray rafraîchissant. Qu'on peut utiliser soit avant le maquillage ou l'utiliser après. Refondre les matières pendant la journée. Première chose que j'adore. L'odeur ça sent trop bon. Je suis totalement nulle pour décrire les odeurs. Et deuxième chose que j'adore c'est le spray. Il est très très diffus. On sent presque pas qu'on a le visage on va dire mouillé entre guillemets. L'odeur est folle. Ça sent trop bon. Ça sèche super vite. Ça fond extrêmement bien les matières ensemble. Dans la catégorie teint il y a bien évidemment des choses que j'adore toujours autant utiliser. Mais c'est des choses dont je vous ai parlé 15 000 fois. Je me voyais pas remettre encore ces produits dans cette vidéo. Mais je me suis surprise ce mois-ci à réutiliser en fait cette petite palette. Qui est la Glowgasm de chez Charlotte Tilbury. C'est une palette à sa sortie que j'avais trouvé juste magnifique. Que j'avais beaucoup aimé utiliser. J'avais adoré l'highlighter. Et là il y a pas longtemps je l'ai ressorti. Et en fait je me suis dit mais waouh cet highlighter c'est du beurre. Je sais pas trop où le mettre. Mais en gros quand on va venir le swatcher et bien on voit pas trop la lumière que ça dégage. Mais il est très très intense. Et en fait il vient parfaitement fondre à la peau. Il y a pas d'effet matière. Ça fait vraiment comme une seconde peau. Dernier top dans cette catégorie maquillage. C'est un gloss de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé également. Il est juste top. Ça fait partie des nouveautés. Alors déjà la teinte je la trouve super belle. C'est la teinte Outrageous. La numéro 5. Teint vieux rose. Alors au début ce qui peut paraître surprenant c'est que l'embout est hyper étrange. Il est en fait un petit peu crochu comme vous pouvez le voir. Mais en fait c'est super pratique d'utilisation. En plus le gloss a un petit effet mentholé. Donc ça fait super frais sur les lèvres. J'ai l'impression que ça repulpe un petit peu. Celui là il est quasiment de la couleur naturelle de mes lèvres. Mais je pense que je vais en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment super bien. Ils sont pas très chers. Je crois qu'en plus les codes promo passent dessus. Et enfin dans la catégorie maquillage j'ai un flop. Alors on va dire c'est un blob. C'est quelque chose qui est bien mais à la fois qui est flop. Il s'agit du mascara size up de chez Sephora. En fait sur mes cils il fait énormément de paquets. J'ai des cils qui ont vraiment du mal en fait à être coiffé. Donc il me faut quand même une grosse brosse. Donc là c'est pas le problème. La brosse est assez grosse. Mais en fait je pense que c'est la matière à l'intérieur qui fait vraiment des paquets quand ça sèche. Ou je sais pas. Et en fait du coup il faut pas trop travailler la matière. Sauf que moi comme j'ai des cils qui sont assez difficiles à travailler. Et ben c'est compliqué de pas passer beaucoup de fois. Et donc de pas trop mettre de matière finalement. Ou alors il faut que je passe plusieurs couches. Mais là encore ça crée vachement des paquets. Ça colle mes cils entre eux et c'est pas super joli. Par contre au niveau volume j'adore vraiment. Ça donne énormément de volume à vos cils. Ça c'est clair. Niveau courbure aussi on est vraiment pas mal. Et niveau longueur clairement on y est pas. Mais honnêtement ça je m'en fiche de la longueur. Parce que de 1 j'ai déjà des cils qui sont longs de base. Et de 2 c'est pas du tout ce que promet le mascara. Donc je vais pas lui inventer des propriétés. Voilà je suis encore en phase de test. Enfin ça reste un mascara il est bien quand même. C'est pour ça que je vous dis que je suis assez mitigée. C'est un petit blop. Pendant ce confinement j'en ai également profité pour lire. Et le livre que je voulais vous présenter. Qui a été vraiment un énorme coup de coeur pour moi. Je l'avais lu il y a quelques années. Et en fait je l'ai re-relu et je l'ai d'autant plus apprécié. Il y avait même des choses que j'avais oubliées. Il s'agit de 3 écrit par Sarah Lotz. Je vais pas vous en dire trop. Mais j'ai vraiment adoré ce roman. Alors que d'habitude c'est pas trop mon genre de roman. Pour vous faire un court résumé. Je suis pas hyper douée pour faire des résumés des livres sans trop en dire. En gros c'est l'histoire de 4 avions de ligne. Qui s'écrasent exactement le même jour. Sauf que à chaque fois ce sont des crashs d'avions qui sont extraordinaires. Et c'est impossible qu'il y ait des survivants. Sauf que dans chaque vol il va y avoir un enfant qui a survécu. Du coup l'histoire va vachement tourner autour de ces 4 enfants. Savoir s'ils sont liés ou non. La presse va vraiment s'enflammer. Au même moment que la presse elle s'empare un petit peu de ces faits. On a même des fanatiques qui pensent que ce sont les cavaliers de l'apocalypse pour vous dire. Les familles qui ont recueilli les enfants vont trouver des choses un petit peu étranges. Ils vont faire face à des phénomènes un petit peu paranormaux. J'ai vraiment adoré. C'était juste top. Je vous dis pas comment se termine l'histoire. Mais si vous avez l'occasion de lire ce livre il est génial. Et enfin j'ai décidé de faire une catégorie sport. Et là j'ai deux produits à vous présenter. Premier produit la ceinture de sudation. Et bien évidemment vous allez penser quoi ? Je l'ai mis dans mes flops. Je pense que maintenant c'est quand même assez rentré dans les mœurs. La ceinture de sudation ne sert à rien. Car on peut penser que la ceinture de sudation en nous faisant transpirer ça nous fait perdre de la graisse, du gras, du poids, ce que vous voulez. C'est complètement faux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une ceinture de sudation. Tout simplement c'est une ceinture qui se présente comme ça. Donc avec un tissu très agréable. Et en fait à l'intérieur un tissu un petit peu plus agrippant qui va vous faire transpirer. Vous mettez la ceinture autour de votre taille tout simplement. Hop il y a un scratch. Et en fait vous allez faire votre sport tout simplement. Et en faisant votre sport ça va vous faire transpirer. Ce qui fait que quand vous allez enlever la ceinture vous allez être trempé à ce niveau là. Et clairement vous allez penser que vous avez perdu du gras. Faux, faux, faux. Vous avez uniquement perdu de l'eau. Eau que vous allez forcément reprendre dès que vous allez boire juste après votre sport. Je voulais me faire mon propre avis et clairement je l'ai vu. A la rigueur ce qui peut être positif c'est que forcément ça enlève un petit peu les toxines. Si on a des mauvaises toxines dans l'eau, dans la peau. Mais en soi ça sert pas à grand chose. Le seul point positif et ce pourquoi je vais continuer d'utiliser je pense cette ceinture. C'est que c'est hyper motivant. En fait le fait d'avoir ça on se dit je transpire, je transpire. Même si dans votre tête vous vous dites je perds du poids, je perds du poids, je perds du poids. Le fait d'avoir cette ceinture ça va peut-être vous faire courir un quart d'heure de plus. Faire du vélo un quart d'heure de plus. Chose que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas cette ceinture. Donc pour moi vous l'aurez compris la ceinture de sudation c'est un flop. Mais côté sport on a quand même un gros gros top. Si vous le saviez ou pas d'ailleurs en fait je faisais énormément de muscu avant. Ça c'était avant ma baisse de motivation qui a duré deux mois. Et fermeture des salles depuis le moment où je voulais retourner. Et du coup je me suis plus centrée en fait sur mon travail au poids du corps. Sauf que malheureusement il y a des zones de mon corps et comme chez toute personne qu'on sent beaucoup moins. Pour moi c'est le cas de mon dos que je sens pas énormément. Je sens pas énormément les muscles de mon dos. Mais également au bout d'un moment quand on travaille au squat. Ou quand on travaille que ce soit en fente. Ou à la presse ou à la poulie. Enfin peu importe. Et bien tout ce qui est quadris voire même fessiers. Et bien on les sent pas du tout. Quand on est tout simplement au poids du corps et qu'on a pas de poids avec nous. Donc je me suis dit Laurine au lieu de faire une série où tu vas faire 400 squats. Pour essayer de sentir tes quadris et tes fessiers. Et bien est-ce que t'aurais pas une solution ? Parce que là ça rime à rien. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc je pense que c'est encore disponible. Les salles ne vont pas ouvrir tout de suite. Donc vous pouvez vous les fournir. Pour ceux qui travaillent beaucoup en musculation. Vous allez vous dire mais pourquoi t'y a pas pensé plus tôt. Moi même je sais pas. Ce sont les bandes de résistance en tissu. Je parle pas de celles qui sont en caoutchouc. Qui sont un petit peu plus souples. Je parle vraiment de celles en tissu qui sont avec un gros gros élastique. Donc j'ai acheté un lot sur Amazon où vous avez 3 niveaux. Et en fait je me suis rendu compte que travail au poids du corps plus bande de résistance. C'était trop bien en fait. J'ai adoré les sensations que ça a fait. Ça brûle mais ça fait trop du bien. Enfin si vous faites de la muscu je pense que vous comprenez cette sensation. Quand ça fait mal ça vous fait trop du bien. Enfin on sent que ça a force. On sent que ça bosse quoi. Vous allez vous dire elle est sado cette fille. Enfin bref j'ai adoré. Et puis quand je les vois en fait ça me motive. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. Parce que même quelqu'un qui est débutant en sport. Qui veut un peu plus se muscler. Parce que c'est vrai que travail au poids du corps c'est bien. Mais ça peut être un petit peu long. Des fois c'est pas forcément le plus passionnant. Mais fouet gros coup de coeur. Gros gros coup de coeur. J'ai adoré. J'en ai enfin fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait très très plaisir de vous parler de mes favoris et de mes flops. Je vous laisse bien évidemment me dire en commentaire quels ont été vos favoris, vos découvertes, vos flops. Bien évidemment avant de partir si cette vidéo vous a plu je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo je vous fais de très très gros bisous. Premier bien soin de vous dans une semaine. Le confinement c'est fini. Gros bisous. Ciao ciao. Quoi ? C'est tout ? Quoi c'est tout ? Bah de me faire piou ? Alors tu m'appelais ? Je t'ai pas appelée ? Ah j'ai cru que tu m'avais appelée. Pfff. Et si je ne dis pas de bêtises les sakura ce sont les olivi… les olivi…. N'importe quoi… Wattrdjean… Ton v downloads… Ouais je me suis essuyée dessus. J'oublie un truc. Ah non je l'ai. Je ne sais plus où elle est mais je l'ai… Sous-titrage ST' 501